Bonjour David. Bonjour Juan. Merci de nous appeler de Libreville au Gabon. Vous avez plusieurs questions justement sur la situation à Hong Kong. Oui, bonjour à toute l'équipe de RFI qui a un travail énorme. Merci de vos encouragements. D'accord. Des manifestations massives ont éclaté cette semaine à Hong Kong contre un projet de loi visant à autoriser l'extradition, notamment vers la Chine continentale. Malgré le report du vote du projet de la loi, la mobilisation a continué. Mais cette loi vise à permettre l'extradition de personnes recherchées. Pourquoi les Hongkongais se sentent-ils menacés ? Oui. Ils étaient d'ailleurs un million dimanche dernier à manifester dans les rues de Hong Kong. Mercredi, ils étaient des dizaines de milliers rassemblés autour du Parlement pour dire non à ce projet de loi. Bonjour Florence de Chancy. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous Florence de Jean-J, correspondante de RFI à Hong Kong. La question de notre auditeur est pertinente. C'est vrai. Pourquoi ce texte, qui est destiné finalement à permettre l'extradition de personnes recherchées pour des actes criminels, fait-il descendre dans les rues de Hong Kong autant de personnes ? Effectivement. C'est toute la complexité de ce sujet. C'est sans doute pour ça aussi que les Hongkongais eux-mêmes ont mis du temps à se mobiliser parce qu'on parle de ce projet de loi depuis le mois de février. Si je vais vous répondre en une phrase, je vous dirais que c'est parce que les Hongkongais ont peur de la Chine et qu'ils rejettent le modèle chinois qui leur est malgré eux imposé à plus ou moins court terme puisque en 2047, Hong Kong va entièrement, normalement, rejoindre la Chine. Pour le moment, on est sous le principe d'un pays, deux systèmes. Et comme vous dites, cela ne devrait pas être un problème si vous n'avez rien fait de mal en Chine. Or, justement, c'est parce que cela touche à l'indépendance des deux systèmes juridiques que cela fait peur car si la Chine peut réclamer des Hongkongais ou même des citoyens de passage, et ça touche les étrangers aussi à Hong Kong, cela nie fondamentalement le principe d'un pays, deux systèmes. Oui. Enfin, l'état de droit est garanti à Hong Kong, Florence ? Absolument. Et justement, c'est bien ça le nerf de la guerre. Car à Hong Kong, même si vous commettez certains crimes, vous allez être jugé. Mais vous allez être jugé, justement, selon des tribunaux qui ont des standards internationaux. Or, tout le monde redoute d'être jugé en Chine car malheureusement, l'état de droit en Chine est loin d'être satisfaisant. Au début, d'ailleurs, quand le gouvernement a proposé cet amendement, c'est intéressant d'observer que ce sont les partis de l'establishment qui défendent les hommes d'affaires et qui sont globalement pro-Pékin qui ont émis le plus de réserve. Puisque c'est eux qui avaient le plus peur. Parce que comme chacun sait, c'est très difficile de faire des affaires en Chine sans un minimum de corruption. Et donc, c'était d'abord les hommes d'affaires qui se sentaient potentiellement visés par ce traité d'extradition. Et c'est d'ailleurs à la demande du grand parti pro-Pékin, qui s'appelle le DAB, que les premiers changements ont été apportés à ce projet de loi. Un certain nombre de crimes de col blanc, par exemple, ont été enlevés à la liste des crimes passibles d'extradition. Et par la suite, il y a eu d'autres aménagements ? Absolument, il y a eu plusieurs étapes d'aménagement. Et finalement, après la grande manifestation de dimanche, dont vous parliez tout à l'heure, le gouvernement a même accepté de rendre contraignante une garantie sur le respect des droits de l'homme dans le pays où le suspect sera extradé. Mais là, on s'inquiète évidemment essentiellement de la Chine. Donc, cette condition pourrait devenir obligatoire. Mais comme l'ont fait remarquer les opposants à ce texte, obligatoire ou pas, quand Pékin réclamera à Hong Kong d'extrader certaines personnes, comment Hong Kong pourra-t-elle exiger des garanties sur le respect des droits de l'homme de ces personnes ? Alors que tout le monde sait que la Chine a sa propre interprétation, façon de parler, des droits de l'homme. Donc en fait, plus le gouvernement a expliqué les intentions de ce projet de loi, plus les gens ont compris, plus ils ont compris, plus ils ont eu peur que cela anéantisse la sécurité et les libertés dont Hong Kong jouit, et qu'il faut que Hong Kong ait encore une société fondamentalement différente de la Chine voisine. Oui, d'ailleurs, les principaux organisateurs des manifestations appellent à un nouveau rassemblement ce dimanche contre le projet de loi et les manifestants appellent même à une grève générale lundi prochain. David, vous aviez une dernière question ? Oui, oui. La dirigeante de Hong Kong s'est dite de terminer afin d'adopter cette loi. Est-il envisageable d'observer un recul de l'exécutif sur cette question ? Ah, c'est la question que tout le monde se pose, j'imagine, Florence, à Hong Kong. Exactement. Et la réponse est a priori non. Pour les raisons suivantes, premièrement, c'est que Carrie Lam, la chef de l'exécutif, est une femme très têtue. C'est une qualité des défauts pour quelqu'un, une femme politique, mais elle a dit et redit que ce texte passerait. Et même après la manifestation d'un million de personnes dans la rue, elle n'a même pas envisagé de décaler l'examen du texte. Au contraire, la date du vote au Parlement a été avancée d'une semaine. Et en plus, elle a reçu l'appui de Pékin. Donc tout cela semble indiquer qu'elle ne peut plus reculer. Cela dit, comme vous le mentionniez, les opposants ne désarment pas non plus. Et il semble également aussi déterminer qu'elle, si pas plus. Ils ont donc appelé à une nouvelle manifestation dimanche. Il y a un appel à la grève générale lundi. La pression arrive également des États-Unis, qui ont menacé de revoir les relations commerciales avec Hong Kong, si cette loi était votée. Et il faut aussi garder à l'esprit les conséquences politiques à court et moyen terme d'un tel affront à la population de Hong Kong. Donc même si très improbable, je n'exclurai pas totalement un recul de l'exécutif. Un premier geste serait évidemment déjà de reporter à la rentrée prochaine l'examen de ce texte, plutôt que de le précipiter. Sous-titrage ST' 501